Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu, l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Alors Séverine Pinault, c'est quelqu'un que je, et peut-être vous aussi, connaissez depuis de nombreuses années. C'est quelqu'un qui a fait un travail d'ailleurs, peut-être que vous la connaissez à travers ce biais-là, mais sur les chats. Vous savez, les chats amoureux, les chats glames, etc. Et elle a fait de nombreux livres aussi sur ce thème justement des créatures légendaires ou des légendes de façon générale. Et ça m'a plu justement de la retrouver sur la thématique d'un oracle, parce que je trouve que c'est très chouette. Elle a un coup de pinceau qui est vraiment reconnaissable, qui est très enchanteur. Donc je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Ce jeu a été édité au courrier du livre et vous retrouvez du coup 52 cartes avec un livret à l'intérieur. Vous avez ici quelques représentations de la carte. Et on va plonger ensemble dans cette aventure que nous offre Séverine. Je vous mets comme d'habitude le lien du coffret juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Donc il arrive dans un coffret très rigide. Je n'ai pas remis les illustrations dans l'ordre. Je suis désolée. On a une tranche dorée. Et nous avons... Alors je vous montre après... Je vous montre les cartes après. Je vais vous montrer le... Alors on a un petit pochon qui cette fois n'est pas en satin. Il est en coton. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Si vous avez envie, en plus, vous pouvez faire un peu de broderie, mettre un pince. J'aime bien. On a quand même un gros livre qui arrive avec. Tout en couleur. Et comme d'habitude, je vous propose de vous lire, de tirer une carte et puis de vous lire justement ce qui est écrit dans le livret pour que vous voyez si les textes vous parlent également. Voilà. Et vous voyez qu'en plus, pour chaque carte, on a un côté sombre, un côté lumineux, par exemple, qui vous est proposé. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je vous montre au début... On a ici une proposition de tirage en croix qui est inspirée de celle du tarot de Marseille, comme elle le dit. Un message pour le jour, un message pour la nuit, qui reprend justement cette idée de message du jour et message de la nuit, qui reprend à chaque fois le côté un petit peu lumière-ombre que je trouve très sympa. Vous voyez par exemple ici, le message du jour, c'est un tirage à pratiquer le matin après avoir disposé les cartes. Vous en retournez une sans avoir posé de questions préalables. La carte vous donnera l'orientation de la journée à venir. Chaque créature présente plusieurs aspects. Il n'en est pas qui soit entièrement positive ou totalement négative. Ainsi, une journée sous le signe de la licorne peut, par exemple, sera plutôt tournée vers la beauté, la guérison et l'expression de sentiments élevés. Mais il ne faut pas pour autant oublier que la licorne peut être sauvage et nous avertir de nous méfier de notre impulsivité. Et le message de la nuit, le soir venu, on peut demander à l'oracle de nous indiquer la créature qui va accompagner nos rêves, le temps du sommeil, et celui que la nature a prévu pour nous, pour notre régénération et pour nos apprentissages. Voilà, etc. Donc je trouve très intéressant ce tirage du jour et ce tirage de la nuit. Souvent, on se demande, mais je dois tirer une carte par jour. Est-ce que je le fais bien ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois poser une question ou pas ? Et c'est vrai que là, on est guidé aussi par ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez attendre d'un tirage quotidien, par exemple. Voilà. Évidemment, vous pouvez faire autrement si vous le souhaitez aussi. C'est une proposition, mais je trouve que c'est une chouette proposition. Alors, je vais vous mettre les... je vais vous faire un petit zoom pour bien vous montrer les illustrations. Donc, comme je vous le disais, on a des grandes cartes. Vous voyez, par rapport à ma main. Mais elles ne sont pas très larges, ce qui fait que c'est quand même plus agréable à tenir en main. Vous pouvez vraiment tenir le paquet en main. On a les tranches dorées, c'est un vernis mat et on a un très joli dos de carte, un peu style rétro, ancien, gravure ancienne que j'aime beaucoup. Et ce côté un petit peu ancien, on le retrouve avec le contour de chaque carte puisqu'on a un effet parchemin qui est présent. Donc, ici, on a le serpent de mer. On a le petit numéro également en bas. La gorgone, méduse. On a Pégase. Le dragon d'air. La vouivre. Le dragon de glace. Le dragon de pluie. La manticore. Fenrir. Qui est une divinité, une créature légendaire liée à la mythologie scandinave. Donc, on retrouve plusieurs mythologies différentes. Bien sûr, on n'est pas ciblé sur une mythologie spéciale. La chouette. L'oiseau bleu. Le dragon d'argent. La tortue. Le chat d'argent. Le cerf sacré. Le dragon de terre. Le sphinx. Qui est l'illustration sur la couverture du livre. Et hop ! Le loup-garou. Le saumon de sagesse. Ici, par exemple, on est chez les celtes avec le saumon de sagesse. Et hop ! Non seulement elles n'étaient pas dans l'ordre, mais en plus, elles n'étaient pas toutes droites. Là, le trésor du dragon. Le dragon d'or. Les harpies. Le corbeau. L'opinicus. L'opinicus. Alors, je ne le connais pas. L'adriade. Le twirtwitch. C'est super dur à prononcer. Le renard magique. Le dragon d'eau. C'est super dur à prononcer. Le fénix. La cocatrix, pardon. L'œuf de l'oiseau roc. Le faune. Le centaure. C'est super dur. Le dragon de feu. La salamandre. L'oiseau de feu. Le basilic. La chimère. Le kraken. La sirène. Le papillon. Le volpertinger. La chèvre d'or. La mandragore. La licorne. Le minotaure. Et pour terminer, l'hydre. Alors, comme promis, on va se prendre une carte. Et je vais vous lire le texte qui y est associé. Alors, on va prendre celle-ci. La sirène. Alors, la sirène, c'est la carte numéro 29. Voilà, donc on a la représentation en grand. La séduisante voix de l'océan a été donnée aux sirènes pour nous faire quitter la sécurité du rivage. Les sirènes sont représentées comme de belles jeunes femmes aux cheveux d'or dont le bas du corps est celui d'un poisson. Pour les grecs et les égyptiens de l'antiquité, cependant, elles étaient mi-femmes, mi-oiseaux. Ces créatures marines, à la voix divine mélodieuse, utilisent leur chant irrésistible pour attirer les équipages des navires sur les récifs où les bateaux se brisaient. Le héros, Ulysse, réussit à leur échapper en se faisant attacher au mât de son bateau afin d'éviter de succomber à leur appel pendant que ses compagnons aux oreilles bouchées par de la cire emmenaient le navire loin du danger. La sirène est un symbole de séduction, dangereuse, d'attirance irrésistible, d'amour sans issue. Elle peut représenter un rêve impossible, un fantasme dangereux. Pour y échapper, on doit s'accrocher fermement au mât de la raison, rester concentré et rester centré dans sa rationalité. La belle femme poisson est aussi une muse. Son chant est inspirant comme la mer. Il est son domaine. Elle éveille dans le cœur des humains un désir de beauté et de poésie. La sirène vous promet l'inspiration si votre question porte sur la création, les réalisations artistiques. Bien sûr, elle vous rappelle aussi que cette quête de beauté est infinie et ne saurait trouver de total accomplissement. La beauté du chant de la sirène est à la fois joie et souffrance, comme la vision poignante du royaume féerique que l'on désire sans jamais pouvoir l'atteindre. La sirène figure également pour l'alchimie, l'union du souffle naissant, le poisson et du mercure commun, la vierge, qui permet le début du grand œuvre. Pour l'astrologie, l'axe vierge-poisson est celui des transformations, de la mutabilité. La sirène vous annonce une phase de mutation, l'union créatrice, la métamorphose qui permettra d'aboutir à l'union et à l'unité, à la pleine réalisation de l'être. Alors son côté est du côté de la lumière, on a beauté, séduction, grande attirance, fascination, charisme, inspiration artistique, dont pour la musique, voyage, aventure, transformation, métamorphose. Des facteurs contradictoires s'unissent pour créer l'unité et l'harmonie. Voilà donc c'est le petit rappel à la fin du côté clair, côté lumineux et côté de l'ombre, côté sombre. Voilà pour ce jeu, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en pensez, si c'est un jeu qui vous plaît, qui vous attire. Si vous le connaissiez déjà, parce que c'est quand même, ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti. Je crois qu'il est sorti en début d'année 2020. Non mais en ce début d'année 2023 ou fin d'année 2022, je ne sais plus trop. Mais voilà, peut-être que vous le connaissiez déjà et qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'utilisez aussi. Je vous souhaite une très très belle journée, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye !